Ce matin, nous avons réuni les acteurs du système de santé et d'action sociale pour lancer avec eux une importante initiative portant sur la définition du profil des systèmes et services de santé pour le Sénégal. Nous l'avons fait dans le cadre de la mise en œuvre d'une recommandation forte formulée par l'Organisation mondiale de la santé à travers une directive intitulée Observatoire de la santé. Donc le Sénégal dispose aujourd'hui d'une plateforme de l'Observatoire de la santé qui est un instrument de pilotage mais aussi un outil opérationnel en matière de santé. Donc nous sommes avec l'OMS mais nous sommes aussi avec l'Institut Pasteur de Dakar qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce processus. Nous ferons en sorte que le travail soit bouclé au plus tard en avril 2023 pour que nous puissions mettre en place l'ensemble des outils nécessaires à la fonctionnalité de cette plateforme. Elle se situe au cœur même de la gouvernance du système de santé parce que progresser vers les objectifs nationaux, les objectifs du PNDSS et ensuite les objectifs de développement durable ne peut se faire sans savoir comment on progresse. Et quels sont les efforts, les performances qu'on est en train d'accomplir au fur et à mesure, au fur du temps. Et le profil du système et des services de santé du Sénégal va permettre justement de voir la progression, les performances réalisées. Ce document va se présenter comme un tableau de bord qui nous donne clairement quels sont les progrès que nous avons déjà accomplis et ce qu'il nous reste à faire.